salut les bowlers salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne youtube de CrossFitBallers pour une nouvelle session d'entraînement avec un gros travail de force aujourd'hui et un melcon bien sympa pour finir la séance pour tous ceux qui sont préabonnés comme d'habitude vous avez le petit onglet pour vous abonner juste sous la vidéo et n'hésitez pas à faire partager à votre entourage tout le monde peut bouger avec vous tout le monde peut profiter de ce contenu je vous présente la séance du coup on démarre par l'échauffement comme d'habitude mobilité pour démarrer 5 à 10 minutes vous avez l'habitude ne négligez pas cette partie ensuite 50 air squat donc squat au poids du corps d'accord tranquillement à votre rythme 40 deadlift avec dumbbell kettlebell relativement léger d'accord pour vous échauffer je descends le bus bien droit je remonte pareil le bus bien droit fait attention au placement de l'endos pour échauffer hisqueux jambiers fessiers dorsaux etc 30 tirage buste penché donc là vous allez pouvoir prendre un alter sur les deux s'il est relativement lourd ou les deux s'ils sont léger d'accord et bien incliné buste parallèle au sol et venir tirer cette fois ci le dos ne bouge pas c'est les coudes qui montent 20 push press donc dumbbell kettlebell ce que vous avez sur les épaules je viens fléchir sur les jambes en restant bien droit je pousse dans les jambes je pousse dans les bras pour finir bras tendu aux oreilles et on termine par 10 power snatch alterné donc un halter ou un kettle au sol et je l'arrache du sol en un mouvement pour l'envoyer au dessus de la tête je change de main à chaque fois ok tranquillement votre rythme avec des charges légères ici ensuite on termine par 50 hollow rock et 50 arch rock donc on se rappelle bien comme l'art dit la banane et le superman vous avez 50 reps accumulés sur les deux vous pouvez alterner comme vous voulez d'accord vous pouvez faire 5 tours de 10 plus 10 au besoin ok ça c'est pour l'échauffement vous allez être bien chaud après ça on va attaquer un gros bloc de force renforcement aujourd'hui on terminera par le medcon après d'accord pour changer un peu donc trois parties première partie si vous allez venir faire quatre squat snatch avec votre halter ou kettlebell donc il démarre au sol je l'arrache et je viens réceptionner en squat complet comme vous allez pouvoir voir sur la vidéo d'accord ça demande de garder bien proche de vous ok ne pas l'embrouiller trop vers l'avant bras tendu sinon vous allez perdre votre équilibre de bien tirer l'enton bien venir verrouiller votre bras quatre à faire sans lâcher votre halter d'accord tout complexe se fait sans lâcher l'artère juste d'un côté une sorte que vous avez fait votre quatre squat snatch vous vous relevez après votre dernier vous enchaînez avec quatre thrusters donc je viens descend la terre sur l'épaule je vais c'est en squat complet je monte et je l'envoie bras tendu haut ok quatre thrusters toujours pareil sans lâcher votre halter et on enchaîne pour terminer quatre power snatch donc c'est facile comme à l'échauffement récupération soit complètement debout soit quart de squat et je me redresse ensuite d'accord pour finir le complexe ça vous fait douze répétitions d'un côté je pose halter ou kettle 30 à 60 secondes de récup puis je change de côté d'accord exactement la même chose 4 4 4 30 à 60 secondes de récup à nouveau et vous allez faire trois tours de chaque côté d'accord trois tours de douze règles à droite et à gauche en interne un coup à droite un coup à gauche vous adaptez la récup par rapport aux charges que vous avez et à vos besoins ok ensuite partie b vous allez venir faire deux exercices cette fois ci d'où huit à douze répétitions split squat donc un pied vers l'enfant au sol un pied surélevé sur un sur un banc sur un canapé sur ce que vous avez d'accord et vous allez venir descendre jusqu'à ce que je vous pose le sol en tenant halter ou kettle soit sur les côtés soit si vous en avez un et que vous voulez complexifier un petit peu vous pouvez tenir devant au gobel squat d'accord huit à douze répétitions comme ça vous enchaînez directement avec huit à douze répétitions sur la même jambe qui est au sol en roman and deadlift donc toujours le pied ajusté derrière et je viens cette fois ci on va y passer envers l'arrière je ne cherche plus à descendre sur mon genou je cherche à déplacer mon bassin d'avant en arrière et à incliner les épaules vers l'avant en gardant le dos bien droit d'accord pour travailler cette fois ci ce que j'en ai fait c'est une fois que vous avez fait vos répétitions pareil je repose mon halter 30 à 60 secondes de récup puis je change de jambes je change de côté même chose et trois tours sur chaque côté à nouveau on termine par tisser vous allez venir faire cinq overhead squats avec un bras d'accord je reste sur mon bras droit par exemple je fais mes cinq overhead squats vous enchaînez avec cinq wild meals donc là vous allez venir regarder votre dumbbell et venir écarter un petit peu les jambes encore plus si besoin pour venir toucher en gardant les jambes tendues avec la main votre pied opposé d'accord si j'ai mon bras droit qui en haut je viens toucher avec ma main gauche mon pied gauche ok on en fait cinq comme ça on se sent attention son gainage en se redressant bien chaque fois et vous terminez avec cinq fentes cette fois ci si vous avez votre bras droit qui en haut d'accord le pied gauche ne va pas bouger et vous allez venir un coup de grand à votre pied droit un coup derrière avec votre pied droit un coup devant un coup derrière un coup devant pour faire vos cinq répétitions ok ensuite pareil vous reposez votre halter 30 60 secondes de récup je change de côté même chose cette fois ci c'est le pied gauche qui va bouger le pied droit qui va être ancré dans le sol pour les linge si vous avez bien suivi deux à trois séries au total grosse partie force d'accord on termine pas un petit mètre comme du coup je vous ai laissé le choix au niveau du volume si ça vous a déjà bien taxé que ça vous a déjà pris beaucoup de temps c'est la partie sur laquelle je vais mettre l'accent aujourd'hui donc tant mieux mais du coup vous aurez peut-être un peu moins de temps un petit peu moins d'énergie pour les ones pour ça que j'ai fait trois à cinq tours d'accord ceux qui ont vraiment le temps qui ont vraiment du jus qui ont vraiment envie de se mettre une caisse pour terminer vous pouvez aller jusqu'aux 5 tours d'accord mais trois tours au moins et ça suffira probablement pour la plupart 3 à 5 tours du coup de 20 burpees 20 double dumbbell thruster dans cette fois ci on a deux halters squat couplé j'ai remonté et j'ai presse et 20 burpees à nouveau d'accord c'est un sprint ça va vite 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 il faut que vous essayez de me faire les burpees les thrusters un broken le plus vite possible vous prenez deux minutes de récupération à la fin de chacun de ces tours ok donc 20 20 22 minutes 20 22 minutes et c'est en fonction du nombre de tours que vous faites on à la séance du jour je pense que tout est dit si vous avez besoin vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer vos messages aux questions justement pour que je puisse y répondre je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne après midi une bonne où vous en êtes un bon courage pour l'entraînement et on se retrouve demain pour le prochain ciao à tous